Dans la vie il faut savoir écouter pour comprendre. Et comme tu n'as pas les oreilles qui poussent, et bien il faut aller voir ces gens-là. Donc il faut se bouger, il faut se déplacer, il faut aller vers les autres. Bonjour, je suis Ludovic Petit, j'ai 59 ans, ça fait un peu plus de 35 ans que je travaille dans la cybersécurité. Passion, expertise, partage. Créer des stratégies de cybersécurité, la protection des systèmes d'information. Avec une forte affinité et une passion aussi pour la conformité légale et réglementaire. Beaucoup d'expérience dans son secteur d'activité, beaucoup de passion dirais-je. Savoir s'entourer, pour moi c'est primordial, et beaucoup de communication. L'écoute, l'esprit critique, le partage de ce que l'on sait et de ce que l'on souhaite savoir, et surtout le management, savoir déléguer. Il faut savoir écouter, il faut savoir écouter son client, il faut savoir lui parler franchement, et aussi se situer à son niveau. Il faut absolument banaliser le sujet, il faut être à son écoute. Il ne faut pas parler de soi, il faut parler de lui. Éliminer la pauvreté dans le monde, et puis accessoirement éliminer la connerie si c'est possible. Mon grand-père maternel, qui me disait, dans la vie il faut savoir écouter pour comprendre. Et comme tu n'as pas les oreilles qui poussent, il faut aller voir ces gens-là. Donc il faut se bouger, il faut se déplacer, il faut aller vers les autres. Un manager de transition, pour moi, c'est un intrapreneur, un entrepreneur en entreprise, très à l'écoute de son client, et au service de son client, qui est dans le partage. C'est un bon communicant, qui est déjà à l'écoute de son client, et qui est dans le partage. Quelqu'un qui n'écoute pas son client, et qui n'est pas didactique dans sa façon d'agir, et qui ne communique pas suffisamment. Le cabinet très à l'écoute de ses managers de transition, très forte interaction, et dialogue toujours enrichissant. J'ai quitté mes fonctions de directeur cybersécurité suite au rachat de l'entreprise dans laquelle j'étais employé. Et j'ai donc créé, moi, mon cabinet de consulting pour travailler en tant que consultant indépendant. Merci. Merci.